Dans nos plaines, les squoées rois, point de rochers qui l'en serrent, ni de collines qui le détournent. Le fleuve régit le pays et va comme il veut. Au long des siècles, les riverains sont parvenus à lui prendre quelques terres basses, qu'un réseau de digues protège, que des écluses drainent ou irriguent. De grands remparts de bouts durcis contiennent les marées, et à chaque pleine lune, les bateaux passent plus haut que la cime des noyés et des pommiers. Ce que tu viens d'entendre, c'est l'incipite de La Comtesse des Digues de Marie Géverse, et je pense que ce petit extrait, ce nom Marie Géverse et le titre de son roman La Comtesse des Digues, rien que ça, ça peut t'intriguer. Reste avec moi, je vais te parler d'elle et de son roman. Hello ! Aujourd'hui, j'ai envie d'inaugurer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Tu l'as vu, je pense, si tu me suis depuis quelques temps, je lis de plus en plus de femmes. Ce sont actuellement les lectures qui résonnent le plus en moi, parce que très souvent, je me sens héritière d'une manière ou d'une autre de ces femmes-là, de leur parcours, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont écrit, de la manière dont elles l'ont écrit, etc. Et donc, j'ai envie de consacrer des vidéos thématiques sur chacune de ces femmes qui m'inspirent au quotidien, que je continue à lire et que je découvre avec très grand plaisir. Aujourd'hui, je commence par une autrice belge, Marie Géverse, qui est un monument de la littérature belge et des Flandres en particulier. C'est une autrice actuellement que nous, en France, on ne connaît pas trop, mais qui a eu un retentissement énorme du temps de son vivant. Je vais commencer par te parler d'elle, de sa vie, pour planter un peu le contexte, le décor, parce que tu vas voir, c'est important pour comprendre son oeuvre. Et ensuite, je te parlerai de La Comtesse des digues, un roman que j'ai lu, là, tout récemment, qui était dans ma pile à lire de l'été et que j'ai vraiment adoré. Je crois que je l'ai lu en deux ou trois jours. Bon, il est relativement court, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai trouvé. Alors, Marie Géverse, c'est une autrice qui est née en 1883 et qui est morte en 1975. Globalement, pour te refaire un petit peu son histoire, c'est la fille d'un commerçant d'Anvers, donc en Belgique, qui a plus ou moins fait fortune, enfin, qui a acquéri une certaine aisance, et qui a acheté un domaine pour y installer sa famille, un domaine à la campagne, qui s'appelle Missambourg. Donc, Marie Géverse, elle est née là-bas, elle y a grandi, elle s'y est mariée, et elle y a élevé ses enfants, et elle est morte dans ce domaine-là. Vraiment, elle y a passé toute sa vie, mis à part quelques voyages en Afrique pour rendre visite à sa fille. Elle a passé tout son temps dans les Flandres et dans la même maison, le même domaine. C'est une petite fille qui a grandi avec des parents qui aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup les arts, qui étaient vraiment entourées par de la peinture, du cirque, de la littérature. Il y avait une très, très grande bibliothèque chez elle qu'elle a continué à enrichir tout au long de sa vie, qu'elle a légué ensuite à ses enfants, etc. C'est une petite fille aussi, la dernière de la famille, qui a reçu une éducation extrêmement poussée. Alors, elle n'est jamais allée à l'école, elle n'a fréquenté aucune institution et aucune université après à l'âge adulte, malgré le fait qu'elle soit devenue écrivaine. En fait, son éducation, elle attire de sa mère, qui a vraiment fait en sorte de lui apprendre les lettres à travers Télémac. Donc, c'est sa mère qui lui apprend le français, qui lui apprend les arts, qui lui apprend la peinture, etc. Et il y a un instituteur du village qui vient pour lui apprendre le calcul et le néerlandais, pour qu'elle puisse comprendre la langue des gens qui se trouvent autour d'elle, parce que sa famille qui parle le français, ce n'est pas une exception, mais c'est quand même un peu particulier dans l'environnement où il se trouve. Et donc, elle parle plusieurs langues, parce qu'elle parle anglais également. Visiblement, elle a des notions d'allemand qu'elle a appris auprès d'une bonne allemande qu'ils avaient chez eux. Enfin bon, bref, cette petite fille, elle est remplie, remplie, remplie d'éducation, d'art en tout genre, etc. Et ça va en faire une femme extrêmement érudite. Comme je te le disais sur ce domaine de Missambourg, Marie Géverse s'y marie. Elle y rencontre Franz Willems, qui est un aquarelliste plutôt reconnu dans la région. Elle avait déjà commencé par faire de l'aquarelle, mais finalement, elle se dit que son mari est bien meilleur qu'elle dans ce domaine. Et à partir d'une trentaine d'années, elle commence à écrire. Et là, elle ne s'arrête pas. Elle a une oeuvre monumentale, extrêmement prolifique. Elle écrit des romans, des contes, des récits de voyage, de la poésie. Elle commence par la poésie d'ailleurs. Etc, etc. Des contes pour enfants aussi. Enfin, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est principalement pour ses romans qu'elle est connue. En parallèle de ses activités d'écriture, elle a une vie familiale plutôt heureuse, puisque visiblement, d'après ce qu'on sait, elle aime beaucoup son mari. Elle a trois enfants, deux fils, puis une fille. Un de ses fils, d'ailleurs, devient un dramaturge extrêmement connu, Yann Willems, qui fait vraiment partie de la littérature belge également. Bon, plutôt pour du théâtre. Mais voilà, il s'inspire de sa mère. Il se met à écrire aussi. Et sa vie est plutôt calme. Et elle souhaite toujours rester dans son domaine, très, très proche de la nature. Elle connaît quand même deux drames dans sa vie. La mort de son mari, déjà, de mort naturelle, visiblement. Et la mort d'un de ses fils, celui qui n'est pas dramaturge, qui, malheureusement, meurt pendant la première guerre. Donc, bon, c'est... voilà. Mais c'est les seuls gros drames que, visiblement, elle vit dans sa vie d'autrice, ou en tout cas, de ce qui est connu. Son œuvre littéraire est extrêmement reconnue de son vivant, puisqu'elle va recevoir plus d'une trentaine de prix pour la récompenser concernant sa production. Et en 1938, elle est même la première femme à être élue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. En 1961, elle est également lauréate du Grand Prix quinquennal de littérature française, qui est le prix, la distinction, la plus élevée de littérature en Belgique. Donc, c'est pas rien. Et ça récompense l'intégralité de son œuvre, qui est extrêmement appréciée. Voilà pour le tableau à peu près de Marie Géverse. Donc, aujourd'hui, son œuvre fait intégralement partie du patrimoine belge. Il y a même des timbres à son effigie. Bon, elle est très connue chez nos voisins. Et globalement, la plupart de ses romans vont avoir pour thème la vie rurale qui se trouve autour de son domaine. Même si Marie Géverse, elle est considérée un petit peu comme notable dans la région, puisqu'elle est issue d'une famille relativement aisée, en fait, ça ne va pas l'empêcher de créer du lien avec les gens qui se trouvent autour, sans aucune discrimination. D'ailleurs, on le ressent énormément dans ses romans. Elle adore décrire les gens. Elle adore décrire la nature. Elle adore décrire les saisons. Elle adore décrire des chemins de vie, des parcours. Les parcours, c'est très dans la contemplation. La nature, la ruralité, avec une forme de réalisme extrêmement présent, ça fait partie des thématiques principales et de son style principal. Donc, pour certains, elle peut être considérée comme autrice extrêmement régionaliste. Malheureusement, ça a une connotation pas forcément très bonne, y compris à l'heure actuelle. Et en plus, c'était une femme. Bon, je pense qu'elle a quand même dû un peu se débattre pour faire reconnaître son œuvre. Ou alors, ça s'est fait tout seul et ça ne m'étonnerait pas vu l'extrême qualité littéraire que j'ai pu trouver dans la Comtesse des DIG. Et justement, on va entamer la partie sur la Comtesse des DIG. L'eau, comme une mémoire, était chargée d'événements qui me concernaient. La Comtesse des DIG, c'est un roman publié en 1931. C'est son deux ou troisième roman publié. Je ne sais plus, en tout cas, ça arrive au tout début de sa carrière. Il fait à peu près 200 pages et il raconte une histoire très particulière. C'est l'histoire tirée de faits réels d'une des amies de Marie Géverse. L'histoire de la Comtesse des DIG, c'est vraiment l'histoire de la Comtesse des DIG. Quand on n'a pas le contexte, on ne peut pas comprendre ce qu'est une Comtesse des DIG. Et pourtant, c'est un titre juridique extrêmement important dans la vie rurale autour d'Anvers. Les polders, ce sont des régions, des espaces naturels où la mer s'engouffre, plus ou moins loin selon les marées. Et en fait, ce sont des régions qui ont été partiellement asséchées, maîtrisées par l'anthropisation, donc le travail des hommes et des femmes, pour construire des DIG et essayer de contenir la mer pour ne pas qu'elle aille dans les terres. Le Comte des DIG, c'est la personne qui est chargée sur un espace donné de polders, un espace juridique avec plusieurs propriétaires. Ce Comte est chargé de faire en sorte que les DIG soient entretenus, que la mer ne rentre pas dans les espaces, parce que ces espaces, une fois qu'ils sont partiellement asséchés, servent à faire des cultures et de la culture de l'osier, par exemple, ou d'autres types de cultures. Il y a des champs avec des vaches, etc. Donc, le Comte des DIG est chargé de veiller en toute saison, en toute marée, de faire en sorte que tout se passe bien. Normalement, ce titre va à un homme. Sauf que le Comte des DIG, le père de Suzanne, la protagoniste principale de notre roman, est malade. Et c'est Suzanne, sa fille unique, qui est déjà orpheline de maman, va prendre la place de son père, puisque, en fin de vie, les cinq dernières années, il ne peut plus du tout exercer à cause de sa maladie. Et au début du roman, survient sa mort. Donc, Suzanne connaît parfaitement la région, parfaitement le métier, et ça fait déjà cinq ans qu'elle s'occupe des DIG toute seule, avec ses employés. Au moment de la mort de son père, forcément, se pose la question de qui va prendre la succession, qui va devenir le nouveau Comte des DIG. Au début, Suzanne, elle se dit, elle a toujours cru, étant ado, qu'une fois que son papa décéderait, qu'elle voudrait partir, tout simplement, puisqu'il n'y a jamais eu de Comtesse des DIG. Donc, de femmes qui exercent ce métier-là. C'est un titre qui est donné à l'issue d'une élection. Donc, les propriétaires des parcelles des Polders se réunissent et élisent la personne qui est la plus à même d'entretenir les DIG. Et pour le moment, il n'y a jamais eu de femme. Et donc, la question se pose. Est-ce qu'une femme peut devenir Comtesse des DIG ? Est-ce que ce n'est pas un métier d'homme ? Est-ce que, juridiquement, on a le droit ? Comment on va faire pour cette succession ? Je vous salue Marie, Notre-Dame. Faites que je continue à aimer les choses d'ici, les matins et les soirs, le printemps et l'été, l'hiver et l'automne. Que je continue à préférer l'esco au cinéma et les promenades sur les DIG, à l'auto. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie du roman. Certes, ça donne le titre, mais ce n'est pas que ça. La Comtesse des DIG, en fait, c'est presque un roman initiatique. C'est-à-dire que Suzanne se retrouve, pas du jour au lendemain, parce que la mort de son père, elle s'y prépare, mais quand même de manière un peu brutale, indépendante. Elle n'a plus de parents, elle est très jeune, elle n'est pas mariée, elle n'a pas vraiment d'amis, elle a de la famille, mais un peu éloignée et qui ne s'occupe pas tellement de ses affaires et qui ne comprend pas ce métier de comte Comtesse des DIG et donc elle va devoir se débrouiller toute seule. Et en fait, le roman traite de ça, de la prise d'indépendance d'une femme qui non seulement exerce un métier d'homme, mais qui, du jour au lendemain, émotionnellement, dans son quotidien, va être amenée à faire des choix et à vivre des choses seule. C'est là que Suzanne va se rendre compte qu'elle adore vraiment, vraiment, vraiment sa région. Elle adore les digues, elle adore la mer, elle adore l'eau, elle adore les saisons qui passent, etc., etc. Et en fait, ça donne une écriture qui est extrêmement empreinte de nature, de joie face aux éléments qui parfois sont extrêmement difficiles. Enfin, en hiver, les digues gèlent, il y a des glaçons partout, etc., etc. Mais en fait, Suzanne, elle aime ça. Et la manière que Marie Géverse décrit ça, c'est... Enfin, c'est vraiment de l'écriture purement nature et la nature a une énorme place. C'est très contemplatif parce qu'en fait, le roman, il se passe sur une année. Donc, on voit toutes les saisons défiler avec toutes leurs particularités, avec le travail sur les digues avec Suzanne qui se balade de digue en digue, de propriété en propriété pour vérifier que tout va bien, parfois avec des gros travaux d'aménagement à faire. Et franchement, c'était hyper plaisant. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très... On sent vraiment que Marie Géverse, elle a observé tout ce qui se passait autour d'elle en termes de nature, de saison, de... de vent, les éléments, etc. Et d'ailleurs, je vais te lire un extrait et tu vas comprendre pourquoi j'en parle comme ça. En contrebas de grandes digues, l'osier vigoureux se dressait dans un sol lourd, drainé par des fossés boueux ou pataugés des canards blancs. Elle escalada le talus herbeux et aussitôt un vent large et brillant pénétra ses vêtements, s'enroula à ses bras nus et joua dans sa chevelure. La marée montait, l'escaut, à courte vague de rue, bousculait les roseaux près des diguettes. Je te le disais, la comtesse des digues, c'est aussi un roman initiatique et d'émancipation parce que Suzanne va faire face à la pression sociale pour une femme de se marier. Donc, non seulement, on est réticent à lui laisser exercer le métier qu'elle veut, qu'elle connaît et pour lequel elle l'excelle totalement, c'est vraiment dans son sang elle fait ça depuis qu'elle est gamine mais en plus, on lui dit, tu sais, t'es une femme, tu devrais te marier, tu devrais avoir des enfants. C'est évidemment pas dit explicitement comme ça mais on sent la pression sociale qu'il y a à l'intérieur de ce microcosme rural. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tout est en subtilité. Tout au long du roman, Marie Géverse nous plonge dans les pensées de Suzanne. Au début, elle fait le deuil de son père et ensuite, elle réfléchit à elle-même, à son avenir. Est-ce qu'elle devrait se marier avec un tel ? Est-ce qu'elle devrait se marier avec un tel autre ? Quel homme lui correspondrait ? Quel homme ne la priverait pas de son métier ? Quel homme ne la ferait pas déménager ? Quel homme ne lui imposerait pas trop d'enfants pour qu'elle puisse continuer à s'occuper des digues ? Bon, c'est une question très compliquée qui la plonge dans des travers assez fort. L'émotion chez Suzanne est extrêmement présente. La joie d'être dehors au vent, sur les digues, proche de la mer, mais aussi tout le bouleversement que ça peut créer chez une jeune femme de prendre son indépendance de cette manière-là. Et ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé parce que c'est très subtil. Ce n'est pas un roman grandiloquent. Ce n'est pas un roman avec des plot twists énormes. Ce n'est pas un roman avec des personnages haut en couleur. Ce n'est pas du tout ça. C'est dans la contemplation des choses. C'est une année passée dans les émotions de Suzanne à explorer ce qui se passe dans sa tête. Où en suis-je moi-même ? se dit-elle. Me voilà. L'osier, les digues, le registre. Si je partais en voyage, remplacée ici par ce vieux, mes oserais se perdraient faute de soin. Et moi seule, je connais les points faibles des digues. Le mot de grand-père, le grand bourgmestre. Nous seuls connaissons ici le sens exact des mots digues, irrigation, drainage. Ainsi la voix du père et du grand-père retenaient Suzanne au village, comme celle de la grand-mère l'avait empêchée de répondre à l'amour. Qu'elle était lasse. Ah, quelqu'un avec elle, près d'elle, qui dirigerait tout cela. Des enfants dans la maison et une barque au soleil. Donc tu l'as bien compris, en fait, La Comtesse d'Édic c'est un roman qui est maintenant qu'on pourrait qualifier de féministe puisqu'il aborde à la fois le sujet du métier laissé exercer aux femmes mais aussi leur choix d'indépendance. Finalement, Suzanne, à la fin du roman, trouve un équilibre. Je ne te dis pas lequel, je ne te dis pas ce qui se passe mais elle arrive à ses fins. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'une femme est capable de faire le même métier qu'un homme, une femme est capable de prendre des décisions, une femme est capable de prendre des décisions qui la rendra heureuse. Et ça, Marie Géverse, en fait, ce roman, je pense que l'histoire de son amie l'a inspirée parce que c'est vraiment extrêmement fort et je pense que Marie Géverse, elle, visiblement, a aussi mené la vie qu'elle voulait. C'est-à-dire que quand bien même elle n'ait pas été à l'école, quand bien même ce soit une femme, elle aimait écrire, elle a écrit et elle a réussi puisqu'elle a été extrêmement reconnue de son vivant. la Suzanne qui est dépeinte dans la Comtesse d'Edigues, elle est extrêmement forte parce que même si des fois elle ne sait pas ce qu'elle veut ou qu'elle est bouleversée émotionnellement, elle se raccroche à son métier, à son environnement, à sa terre et elle a un ancrage. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point ça lui fait garder les pieds sur terre, au propre comme au figuré, et à quel point ça peut la... ça l'apaise et ça la guide. C'est un roman qui est important à lire je crois parce que ça montre qu'à cette époque dans les années 30 il y avait aussi des femmes qui ne renonçaient à rien, à aucune part de leur vie et qui souhaitaient la vivre complètement sous tous ses aspects. Et ça je trouve ça extrêmement fort, extrêmement beau et je suis très très contente d'être tombée sur ce roman. La Comtesse des digs c'est aussi un roman sur la ruralité puisque mine de rien Suzanne elle est dans une société, dans un microcosme où il y a des propriétaires terriens, où il y a d'autres femmes, il y a des domestiques mais on vit à la campagne, on a les pieds dans la boue en permanence puisque les digs sont constitués de boue. On va en bateau chez un tel ou un tel, on fait face à la mort d'une personne âgée, on fait face aux héritages, etc. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé chez Marie Géverse c'est que à aucun moment c'est condescendant, à aucun moment elle ne juge un personnage parce qu'il est illettré, à aucun moment elle ne porte un jugement sur quelqu'un qui va préférer aller labourer plutôt que partir en politique ou je ne sais quoi. ça se sent vraiment que c'est une personne Marie Géverse qui est proche des gens et qui ne fait pas de différence entre les classes sociales évidemment qu'elle en fait mais elle ne va pas niveler, elle ne va pas faire quelque chose de pyramidal du tout une hiérarchie ou quoi que ce soit. Ça j'ai beaucoup apprécié, ça fait partie du réalisme en fait de son roman et visiblement de son oeuvre puisque c'est ses autres romans que je n'ai pas lus mais je me suis un petit peu renseigné dessus mais mettent en scène également et je trouve ça oui vraiment intéressant parce que si on devait la comparer par exemple très très rapidement à un autre roman si réaliste qui est Zola Zola il hiérarchise il juge il se moque il fait des satires etc. Là on est vraiment tout à l'inverse il n'y a pas du tout ça chez Marie Géverse et c'est ça qui est intéressant aussi. Bon tu l'as vu j'ai adoré La Pontesse des DIG vraiment je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai eu la chance de découvrir cette autrice de manière quelque part très naïve parce que je ne m'étais pas du tout renseignée sur elle ni sur son oeuvre j'avais juste vu que c'était une autrice belge extrêmement reconnue et importante je te recommande absolument La Comtesse des DIG si tu aimes les histoires de femmes déjà de destin alors ici c'est une histoire vraie ou partiellement vraie ou très très inspirée de faits réels mais voilà en tout cas qu'il y a un ancrage dans le réel je te le recommande si tu aimes du coup les ouvrages réalistes et tout ce que ça implique si tu aimes les sociétés rurales si tu aimes la mer le vent l'herbe les arbres les oiseaux la nature en général parce que là tu vas être servi je te le recommande si tu aimes la poésie parce que le style de Marie Géverse est quand même extrêmement beau ça passe par beaucoup de sensorialité à travers le corps de Suzanne qui reçoit les éléments naturels et ça je trouve ça magnifique et je te le recommande tout simplement si tu veux découvrir une autrice belge peut-être que tu ne connais pas Marie Géverse comme moi tu étais ignorante de son existence avant et je crois que c'est alors je n'ai lu que celui-là mais j'ai l'impression que c'est quand même une bonne porte d'entrée vers son oeuvre là je vais me diriger tranquillement pas tout de suite je pense plutôt cet hiver vers Madame Orpha qui est son autre roman le plus connu et probablement que je t'en dirai des nouvelles bientôt j'espère que tu as aimé cette vidéo c'est un peu nouveau pour moi de faire ces formats-là de parler autant de la vie d'une autrice et de peut-être analyser entre guillemets avec de très gros guillemets analyser son oeuvre en tout cas te livrer les grands thèmes et mon ressenti dessus donc j'espère que ça t'a plu il y a d'autres vidéos de ce type qui vont arriver je vais essayer d'en faire régulièrement merci d'être là merci d'avoir regardé cette vidéo je sais que alors je ne le fais jamais mais voilà si tu n'es pas abonné abonne-toi vraiment ça me fait plaisir et entre guillemets ça récompense aussi mon travail si tu es déjà abonné n'hésite pas à me dire si tu as envie de lire Marie Géverse dans les commentaires et à liker la vidéo pour me montrer que ce type-là de vidéo qui est tout nouveau t'intéresse et t'intéressera à l'avenir et en attendant je te souhaite de bonnes lectures et t'intéressera à l'avenir